Bonjour, je vous propose de commencer. Alors déjà, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. On va parler pendant une heure et demie des conséquences économiques de l'intelligence artificielle. On vous propose de procéder en quatre temps. On va d'abord définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Voilà. Quelles sont les techniques ? Comment ça a évolué ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot un petit peu fourre-tout ? Ensuite, on parlera des usages. Quelles sont les technologies qui sont déjà matures ? Les briques que les entreprises peuvent déjà intégrer ? Pour quels profits ? Quels avantages ? Ensuite, on parlera d'investissement, de régulation. Et enfin, on parlera de transformation de l'emploi, du travail et de formation. Et enfin, on se réservera un temps pour prendre vos questions, que je vais bien suivre tout au long, grâce à vos SMS. Et voilà, on espère qu'elles seront nombreuses. Alors, pour répondre aux trois thèmes que je vous ai exposés, on a la chance d'avoir des intervenants très diversifiés. On a M. Pierre-Jean Benghazi, qui est professeur d'économie et membre du Collège de l'ARCEP. M. Bruno Baudel, qui est député de la 6e circonscription du Rhône. Bonjour. Didier Bruno, qui est membre du directoire de la CERA, la Casse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour. Igor Caron, PDG de l'Aïton et co-organisateur du Paris Machine Learning Meetup. Bonjour. Claire Cisère, directrice de l'innovation et des technologies du groupe Mazars. Et enfin, Lionel Jeannin, de France Stratégie. Je suis moi-même Anne-Charlotte Cornu, je suis rapporteure au Conseil national du numérique et mise à la disposition du député Cédric Villani, qui a été chargé par le Premier ministre d'une mission sur l'intelligence artificielle. Pour être très courte sur cette mission, voilà, qui a des ambitions qui vont très largement recouper tout ce dont on va parler aujourd'hui, notre rapport doit être rendu début fin janvier, avec principalement un double objectif, donner des recommandations pour faire de la France un leader dans le domaine et également avoir à l'esprit un objectif de justice sociale. Comment faire pour que l'intelligence artificielle soit accessible et compréhensible du plus grand nombre ? Alors, c'est difficile d'introduire une table ronde sur l'intelligence artificielle, surtout sur ses conséquences économiques. On pourrait se dire que c'est une révolution industrielle comme une autre. Et puis, il y a tout un imaginaire autour du thème. Je pense qu'Igor en parlera très bien, qui nous invite aussi à se dire que c'est une technologie qui est très différente de toutes celles qu'on a pu voir apparaître. Donc, je ne vais pas vous parler du transhumanisme, mais je vais juste citer un peu de science-fiction, parce qu'après tout, on est quand même là pour faire de la prospective et pour s'amuser un peu. Alors, c'est un roman très connu des geeks qui s'appelle Accélérando de Charles Strauss et qui s'adresse à quelqu'un qui pense encore à l'ancienne économie. Il lui dit « L'avenir sera égalmique. Toi, tu restes bloqué sur un modèle économique pré-singularité qui continue de penser en termes de rareté. L'allocation de ressources n'est plus un problème. Ce sera réglé dans les dix ans qui viennent. » Bon, voilà, tout un programme. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est la croissance infinie ? Rien n'est moins sûr. En tout cas, c'est de ça, entre autres, qu'on va pouvoir débattre aujourd'hui. Et j'arrête d'ores et déjà de parler pour passer la parole à Igor, qui va nous expliquer un petit peu mieux ce que c'est que l'intelligence artificielle. Merci. Merci. Bien sûr. Bonjour. Je m'appelle Igor Caron. Je suis le CEO d'une petite start-up qui s'appelle Lighton. On essaye de faire des calculs pour l'intelligence artificielle avec de la lumière. Mais plus important, je suis aussi le co-organisateur avec Franck Bardol du Paris Machine Learning Meetup, qui regroupe à peu près 6200 personnes à Paris. et spécifiquement, c'est en fait un des plus gros meet-up du monde sur la thématique du machine learning, de l'intelligence artificielle. On est deux ou troisièmes après ceux de la Silicon Valley et ceux de New York. Alors, j'ai déjà fait un peu cette présentation autre part. Ça a duré beaucoup plus que dix minutes qui me sont données aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'aller relativement vite. J'aimerais parler un peu de la genèse de tout ça. De façon à ce qu'on ait une vision de pourquoi, en fait, on est ici en train de parler. Et pourquoi, quelles sont les choses qui sont possibles de faire dans le futur, sachant que toute cette genèse dépend de plusieurs facteurs. Donc, on parle de quoi quand on parle d'intelligence artificielle ? On parle surtout d'algorithmes qui, réellement, permettent de mettre un sens aux données, quitte à utiliser les données pour le faire, de façon à avoir une meilleure interaction avec l'homme, point. Enfin, quand on commence à parler à beaucoup de gens de la communauté, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de définitions très différentes. Donc, je vais essayer de m'en tenir à cette définition, mais je suis sûr que ce dont je vais parler est déjà presque un peu en dehors. Donc, on s'aperçoit, en fait, que le mot d'intelligence artificielle a réellement été utilisé avant. Il a surtout eu d'autres dénominations qui sont liées aux algorithmes qui sont utilisés, voire même à des thématiques qu'on appelle un peu l'apprentissage statistique en français, mais qui s'appelle plus machine learning en anglais. On sait aussi que l'intelligence artificielle a un peu changé, en fait, depuis les années 60, 70, 80, 90. On pense voir réellement quelque chose de relativement nouveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux Etats-Unis, on a vu au moins deux hivers de l'IA. C'est-à-dire que, pendant un certain temps, on avait un financement au moins militaire sur certaines applications. Et on n'avait pas eu réellement, quand les militaires se sont arrêtés de financer ce genre de choses, on n'avait pas eu de prise de ces algorithmes par l'aspect économique. Un des grands changements, c'est de voir que réellement, c'est un peu différent cette fois-ci. Alors, au départ, je suis ingénieur dans le nucléaire, donc je vois un peu toutes les choses à travers le fait de voir des choses qui sont super critiques ou pas. Une pile nucléaire ne marche que parce qu'il y a plusieurs facteurs qui marchent ensemble. On les multiplie ensemble et on veut, à la fin, que ce soit plutôt aux alentours de 1, un peu au-dessus de 1, mais sûrement pas près de 0, parce qu'en dessous de 1, c'est réellement sous-critique et la sauce ne va pas monter. Donc, quels sont à peu près les critères qu'on peut voir ici dans l'intelligence artificielle ? Ils sont à peu près 5. Le plus gros étant réellement cette demande économique extrêmement forte de tous les GAFA. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, les deux premiers hivers de l'IA sont réellement dus au fait que la sphère économique n'a jamais été intéressée par les algos qui ont été développés par la sphère étatique, en particulier militaire précédente. Cette fois-ci, en fait, on voit absolument totalement l'inverse. On voit que ces agos sont en fait prises par cette sphère économique de façon plus globale qu'elle n'avait été auparavant. Le deuxième facteur super important et qui n'est peut-être pas réellement bien compris en France parce qu'on n'a pas réellement une industrie du silicium qui est extrêmement bien établie. On a des chercheurs, on a le CEVA qui fait des choses très bien, on a STMicro-Electronique, mais on n'a pas une culture qui va au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la Silicon Valley. On a réellement, en fait, l'explosion du silicium. L'explosion du silicium, c'est réellement les puces que vous avez dans vos téléphones qui sont à peu près du niveau équivalent du type de calcul qu'on pouvait faire sur des craies dans les années 90, donc des super ordinateurs à ce moment-là. Mais la chose là encore la plus importante, ce n'est pas le fait de pouvoir calculer qui a été le plus important dans cette vague de l'IA, c'est le fait qu'on se soit appuyé sur une autre technologie du CMOS qui aide à faire des calculs, mais qui a aussi été utilisée pour faire des images. Cette technologie de CMOS n'existait pas en 1995. elle est sortie des laboratoires du JPL en Californie pour justement faire en sorte qu'on puisse prendre de meilleures images de Saturne et toutes les planètes du système solaire, parce que justement c'était plus facile d'utiliser. On est passé de quelques imageurs qui utilisaient la technologie CMOS jusqu'à réellement en avoir chacun un dans notre smartphone. On parle de 1,5 à 2 milliards de téléphones avec des résolutions entre 5 et 15 mégapixels 20 ans plus tard. Donc ça c'est important parce que réellement ce n'est pas le fait de faire le calcul qui est important, mais c'est le fait d'accumuler les données qui est réellement l'autre facteur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais entre les années 2000 et 2007, on commence à avoir des appareils photos, des vidéos qui sont de plus en plus grandes et on commence à avoir des services, genre Youtube ou d'autres. Et en fait ces gens-là sont des startups. Et ils accumulent des vidéos, ils accumulent des photos, Flickr. Et on ne sait pas réellement comment est-ce qu'on peut annoter toutes ces choses-là. Ces startups se font racheter par Google, Facebook et compagnie. Mais pendant un certain temps, ces intérêts économiques, que sont les CAFA, n'ont pas la possibilité d'annoter toutes ces photos, toutes ces images. Donc d'une certaine manière, cet autre facteur, c'est l'accumulation de données. On commence à avoir des données dans les albums de Flickr et autres qui sont absolument inconcevables dix années auparavant. Et cette pression pour accumuler ces données fait qu'il y a une sorte de pression chez les GAFA pour essayer de mettre un sens à ces données. Plutôt que d'avoir dix mille personnes qui vont essayer de taguer toutes ces choses-là, on essaie d'avoir quelque chose qui est un peu automatique. Le quatrième facteur, qui est presque aussi important que tous les autres, je dis bien qu'à chaque fois, on doit être près de un, voire même un peu au-dessus de un pour que ça marche, c'est réellement le fait qu'il y ait des jeux de données publiques. C'est-à-dire, en particulier, faire en sorte qu'il y ait des données qui ont été annotées manuellement et pas des petites données publiques. On parle de très grandes données publiques. Donc ça, c'est un effort qui doit être étatique, parce qu'en général, les industriels ne le font pas par défaut. Et le cinquième élément, qui est aussi important presque que les quatre autres, c'est vraiment la possibilité, maintenant, d'avoir des jeux de données publiques, d'avoir une puissance de calcul intéressante, mais aussi d'avoir plusieurs équipes, plusieurs personnes, être capables de prendre n'importe qui des algorithmes pour pouvoir voir s'ils peuvent battre les autres. C'est une histoire d'utiliser des plateformes telles que Kaggle ou autres qui permettent réellement d'être dans des compétitions pour voir comment est-ce qu'on peut mieux annoter de façon automatique ces jeux de données et ces vidéos. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit, en fait ? Est-ce que le système est devenu critique ? Et donc, ce système est devenu critique à partir de 2012. Entre 2012 et 2014, tous ces facteurs se sont à peu près alignés de façon à ce qu'on ait quelque chose d'assez supercritique. L'argent des GAFA a aidé, justement, à développer ces technologies. C'est un des facteurs. Mais surtout, en 2012 et 2014, donc il y a des recherches qui sont faites par les GAFA depuis 2005, 2007, réellement, on s'aperçoit qu'il y a un gamin qui utilise des cartes graphiques qui fait des choses absolument presque de la magie noire du point de vue d'algorithme et qui fait tomber des taux d'erreur qui, pendant 15 ans, 20 ans, étaient à 20%, 25% de taux d'erreur qui étaient absolument, totalement inacceptables du point de vue de l'utilisation industrielle. Il les fait tomber à 12%. En moins d'un an, on passe à 7%, on passe à 5%. Et ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que la raison pour laquelle on est ici, c'est que ces seuils, dès qu'on arrive à 4-5%, il y a des industriels qui sont super intéressés par le faire parce qu'ils savent que 4-5% d'erreur, c'est à peu près du niveau de l'erreur humaine. Et donc maintenant, ils peuvent commencer à l'industrialiser. Et donc maintenant, ils peuvent commencer à mettre encore plus d'argent dans ce genre de choses. parce qu'au départ, c'est de la classification pour images et vidéos. C'est de la classification pour tel ou tel jeu de données. Mais on s'aperçoit qu'on peut commencer à voir des algorithmes qui sont encore beaucoup plus intéressants pour faire d'autres choses que simplement de la classification. Ce qui est étonnant, en fait, dans toute cette chose-là, c'est qu'on voit réellement une complexité absolument énorme du type d'algorithme qui est utilisé. Alors, vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds, deep learning et tout ça. Mais en fait, ça, c'est au départ pour la classification. Mais on commence maintenant à essayer de faire de la transcription pour tout ce qui est traduction automatique. Ça, c'est déjà bien acquis depuis 2014. On commence réellement maintenant à faire du début de compréhension de phrases puisque maintenant, on commence à comprendre une idée de concept qu'il y a sous la phrase. En même temps. En même temps encore ? Non, non, en même temps. En même temps, voilà. Alors, quelles sont les conséquences ? Et le mot que j'utilise souvent, c'est... On a une sorte de parallèle par rapport à ce qui s'est passé dans les années 1500 en Europe. C'est la Renaissance. Il n'y a pas d'autre mot. Des chercheurs qui ont été dans ce genre de thématique auparavant sont jaloux des gamins qui, maintenant, arrivent et qui peuvent vraiment faire des choses absolument extraordinaires auxquelles eux-mêmes pouvaient essayer d'aspirer il y a 20 ans et qui ne pouvaient pas pour différentes raisons, en particulier liées à la possibilité de capir. Donc, maintenant, tu m'as interrompu. Très bientôt. Très bientôt, OK. Et donc, ce qu'on voit, c'est que réellement, c'est les conférences, tout simplement. Alors, je ne vous ai même pas montré la dernière, mais une conférence qui s'appelle NIPS où, maintenant, tous les chercheurs essayent de réellement vendre un peu leur algorithme. Celui de Barcelone était vendu deux mois auparavant. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas rentrer dans cette conférence de chercheurs avec plus de 6000 personnes, simplement parce qu'elle était déjà survendue. Alors, la prochaine conférence de NIPS qui va se passer à Los Angeles, elle a été vendue trois mois auparavant. Quelque chose qui est absolument inimaginable du point de vue de chercheur. Donc, il y a une activité, une récence qui est absolument énorme. Je vais peut-être conclure un peu sur d'autres slides. Tu peux essayer d'aller un peu plus vite après. Sur le fait qu'on a des passages à l'échelle. Donc, les industriels de l'Internet, non seulement donnent des choses de façon assez gratuite, en fait, ils aspirent à aider en faire en sorte que toute la partie recherche soit encore plus active que ça, parce que, d'une certaine manière, c'est l'argent qu'ils n'ont pas dépensé eux-mêmes. Donc, ça, c'est relativement vite. Et ce qui est super impressionnant, en fait, à la fin, c'est qu'il y a des gamins qui sortent de thèse et qui, en moins de six mois, ont des algorithmes qui étaient dans leur thèse et qui, maintenant, sont applicables et qui sont directement implémentés pour des centaines de millions, voire même des milliards de gens. C'est quelque chose qui est inconnu dans l'histoire humaine. Donc, une des raisons pour lesquelles on est ici, c'est, je pense, d'essayer de comprendre, en fait, ce que ça veut dire pour nous. Mais je pense qu'il faut aussi le voir à travers tous ces facteurs dont je vous ai parlé, parce que quand on se pose des questions du point de vue que doit faire l'État, que doit faire le citoyen par rapport à tout ça, il faut regarder ces facteurs et il faut regarder dans quelle mesure, en fait, soit l'État, soit les citoyens peuvent en tirer parti. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci, parce que c'était à la fois... Enfin, ça nous aide à comprendre la boîte noire de l'IA. On a les ingrédients, du silicium, pas mal de données, et aussi les conditions économiques pour passer les hivers et rester en été. Un peu, quand même, du privé qui s'intéresse aux algos du public et réciproquement. Un peu de science ouverte. Voilà, on collabore. Et comme ça, on se tire tous la bourre pour que ça aille encore plus vite sur ce projet très ambitieux, quand même, que la machine comprenne. C'est quand même exceptionnel. Et donc, voilà, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de noter cette conjonction de facteurs. Voilà, les GAFA qui accumulent de la donnée, qui ont besoin pour créer de la valeur aussi, de la classer. Et puis, en même temps, les algos qui évoluent, tout finit par converger. Et là, on arrive sur quelque chose d'exceptionnel. Et effectivement, comparé à la Renaissance, je pense que c'est pas complètement discordant. Alors, ça, c'est hyper optimiste. Moi, je pense, Claire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que ce que vous voyez chez vos clients, ou même vous, au sein du groupe, où vous commencez à avoir de la donnée, vous pouvez faire sûrement beaucoup de choses très intelligentes grâce à l'IA. Dans l'effet, je pense que c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'on voit les usages, comment ça peut permettre de développer nouveaux produits, de faire gagner du temps, etc. Mais peut-être qu'il y a aussi des complexités quand on est là, dans son entreprise, et qu'on essaye de faire des choses. Tout à fait. Donc, je travaille pour Mazard, qui est un groupe international d'audit et de conseil, donc auprès d'autres sociétés. Et on voit qu'effectivement, tout le monde s'essaye à l'intelligence artificielle. Effectivement, le taux d'erreur des algorithmes a beaucoup chuté récemment. Et ça veut dire, pour nos clients, pour les sociétés en général, déjà, un, à court terme, des gains de productivité pour eux. Donc, évidemment, c'est intéressant et il faut essayer de le faire. Et à moyen terme, long terme, des nouveaux services, parce qu'on arrive à faire des choses qui sont d'une meilleure qualité, de manière instantanée et personnalisée. D'où des nouveaux services qui peuvent émerger. Et là, il faut être le premier, en fait, à se positionner, puisque dans ce cas-là, on est le premier à commencer à collecter des données, on arrive à améliorer nos algorithmes et donc, on est tout le temps dans le perfectionnement, en fait, du service pour les clients. Donc, il y a un vrai enjeu à être le premier à se positionner sur ce type de domaine. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est un buzzword. On en entend beaucoup parler. Ça regroupe énormément de concepts. Quand on creuse un peu, des fois, on se rend compte, quand on vous en parle, que ce n'est pas du machine learning, que ça peut être des algorithmes simples. Mais il y a énormément d'engouement. Les domaines dans lesquels on a vu le plus d'avancées, par contre, sont quand même précis. Igor a commencé à en parler. Il y a le traitement de l'image, le traitement de la parole. On voit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans les véhicules autonomes qui concernent tout le monde. Et vous le voyez, vous le percevez peut-être pas, mais aussi énormément de choses en marketing. Alors, l'image, pourquoi c'est intéressant ? Ça a déjà des applications en médecine, par exemple, où on arrive sur les radios à accumuler un jeu de données impressionnant que nos machines arrivent à miner de manière exhaustive, puisqu'elles ne voient pas juste des formes, elles arrivent à aller vraiment dans le détail, comparer un gros, gros jeu de données pour aider en fait les docteurs à prendre des décisions, à faire des diagnostics. Donc là-dessus, c'est prometteur pour nous tous. Il y a un enjeu après de données personnelles, mais la médecine travaille sur ces sujets. Il y a aussi, derrière le traitement de l'image, donc la reconnaissance faciale des enjeux de sécurité et derrière de paiement, puisqu'on peut imaginer que si on est capable de vous reconnaître à 99,99%, dans ce cas-là, avoir votre photo en caisse est suffisant et on n'a plus besoin de votre carte bancaire. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut imaginer. Les Chinois travaillent dessus, par exemple. Donc il y a des applications concrètes de l'IA dans ces domaines. La parole aussi est un sujet qui a énormément évolué. On peut maintenant dicter ses e-mails à son téléphone. On a des assistants personnels qui vont répondre à vos e-mails sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit et qui vont prendre des rendez-vous pour vous. Donc là, vous avez des gros gains de productivité. Et on va assez vite dans l'entertainment avec des robots, par exemple, qui peuvent avoir une conversation avec vous. On commence à le voir sur des plateaux télé. Les Asiatiques en sont assez friands. Tout ça pousse, en fait, l'analyse de texte. Donc par exemple, chez Mazars, c'est des sujets qui nous intéressent. On a énormément de données, de contrats. On a beaucoup d'informations. Comment est-ce qu'on va plus vite chercher les zones d'intérêt ? Ça nous permettrait de faire des gros gains de productivité. Ça nous permettrait de peut-être tout de suite attirer l'attention sur un certain nombre de sujets plutôt que de revoir de manière exhaustive des documents. Ensuite, un autre domaine intéressant, c'est le véhicule autonome. On en parle beaucoup. Récemment, il y a encore eu dans la presse des articles sur Navia, une société française, où on peut là avoir beaucoup de... Vous avez énormément de capteurs sur les véhicules qui vont eux-mêmes prendre des décisions sur quel est le meilleur chemin à suivre et du coup, ne plus avoir besoin d'interactions avec des humains de manière aussi fréquente que c'est le cas aujourd'hui. Et donc là, vous pourriez, vous, utiliser votre temps de transport à autre chose, de la lecture, de l'apprentissage, quels algorithmes utiliser pour vos prochains services, etc. Donc là-dessus, il y a vraiment un chantier et je pense pour nous, c'est hyper intéressant en tant que citoyen. Et après, l'un des derniers domaines dont j'aimerais parler pour laisser la parole aux autres, c'est le marketing. Quand vous êtes sur Internet, vous laissez énormément de traces que les grands players peuvent utiliser pour justement vous proposer des choses qui soient personnalisées de manière instantanée. Plus vous faites ça, plus vous faites des clics, plus vous générez de la donnée et derrière, avec des algorithmes, ils arrivent à analyser ça de manière instantanée, personnalisée et vous pousser de l'information de plus en plus. Et donc là, on voit qu'il y a une course à la donnée. Il y a quelques années, c'était une course à l'identité des utilisateurs. Apple avait commencé avec l'Apple Pay à pouvoir collecter votre nom, prénom, votre numéro de carte bancaire. Maintenant, ça va au-delà. C'est vraiment toutes les données que vous pouvez générer vous. Ils savent les lier à un individu. Du coup, ils savent analyser des tendances de marché, mais aussi, vous pousser plus de produits, plus de services. Et derrière, peut-être vous aider à prendre des décisions. Donc, on n'est pas encore dans l'intelligence artificielle, on est dans l'intelligence augmentée. La machine aide l'homme, en fait, à prendre des décisions et nous pousse, nous, à aller plus loin dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on comprend de notre monde. Merci beaucoup. La santé, le véhicule autonome. Avec Igor, on avait YouTube et puis on a aussi le marketing digital. Ça fait déjà un bon panorama d'usage possible. Igor, je ne sais pas si vous voulez réagir. Je pense que tout ce que nous a décrit Claire, c'est des choses qui sont effectivement tout à fait, enfin, déjà en cours qui peuvent être utilisées par les entreprises. Absolument. Je vais peut-être en rajouter un peu plus parce que nous, on voit des tendances qui ne sont peut-être pas industrialisables tout de suite mais qui le seront. On pense surtout à des géants comme Netflix aux Etats-Unis où là, en fait, on commence à avoir des algorithmes qui commencent à être génératifs. On commence à avoir des choses où, réellement, on est capable de générer des choses du point de vue image, du point de vue texte. On s'aperçoit qu'il y a des grands groupes comme Netflix, par exemple, qui s'occupent d'être, qui sont réellement des boîtes d'intelligence artificielle, de machine learning et qui, accessoirement, font du culturel. Ils commencent à avoir des bureaux tout de suite à Hollywood parce que, justement, ils veulent être capables de pouvoir donner des insights à tous les tous les gens qui sont en train de mettre en place des films et des productions et des séries télé. Donc, il y a un aspect même totalement différent de l'industrialisation dont parlait Claire il y a deux minutes qui va bien au-delà de simplement l'exploitation et l'optimisation des choses qui existent déjà. je pense que c'est une des grosses choses qu'on voit nous dans le meet-up dans les présentations qui nous sont présentées et c'est qu'il y a une extravagance en fait de thématiques qui rend en fait l'intelligence artificielle extrêmement transversale et surtout presque de façon surprenante presque générative plutôt que simplement être dans le classifiant en fait. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, voilà, on a quand même toujours des perspectives assez optimistes. Je ne sais pas ce que ça vous inspire en tant que politique et investisseur et je me tourne vers M. Bonnel et M. Bruno. Voilà. Est-ce que vous vous retrouvez dans la vision de l'intelligence artificielle qui a été développée ? Est-ce que vous pensez que vraiment ça va permettre de nouveaux développements de notre économie de manière un peu inespérée ? Qu'est-ce que... Voilà. Quelle est votre vision ? Quelles sont selon vous les interventions possibles en termes de régulation ? Voilà. Oui, bonjour. Moi, en tant que représentant d'une banque, j'ai plusieurs problématiques autour de l'intelligence artificielle. J'en ai une, bien sûr, je vous en dirai deux mots, mais en tant que banque, on est bien sûr concerné par la notion de données, la notion de data. C'est très à la mode, mais c'est aussi une vraie réalité. Nous avons énormément de données sur vous. Nous avons des données sur ce que vous faites, sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous ferez demain aussi. Donc, ça nous interroge beaucoup et je vous dirai un petit peu comment on peut envisager l'introduction, la culturation vers l'intelligence artificielle dans une banque comme la nôtre. Et puis, sur la question que posait ma collègue, sur le financement, ça nous interroge aussi beaucoup, mais au-delà de l'intelligence artificielle, nous autres, les banquiers, entre guillemets, on a quand même un vrai sujet pour le financement de ces nouvelles activités ou le financement, j'ai l'air, de tout ce qui tourne autour de cette révolution industrielle. ça remue beaucoup, c'est nouveau, mais il faut savoir que ça rentre absolument plus dans nos cadres d'analyse. Quand je vois des jeunes start-upers qui arrivent, qui viennent nous voir, globalement, ils ont des idées, ils ont des fois testé le marché, ils ont des fois pas encore testé le marché, ils sont sur des structures qui sont particulières, ils ont un rapport au temps qui est particulier, ils ont un rapport à la mondialisation qui est particulière parce qu'il faut qu'ils aillent vite pour éprouver leur modèle, ça rentre absolument pas dans nos cases. Dans nos cases, on sait très bien analyser un concessionnaire automobile, on sait très bien analyser un restaurant, on sait très bien analyser une entreprise de bâtiment et de travaux publics, une entreprise industrielle, classique, mais ce type d'activité autour d'une innovation, qu'elle soit sociale, sociétale, technique, technologique, on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal parce que ça rentre pas dans les cases. Vous avez pas trois années de bilan certifié et vous demandez un crédit, ça va pas le faire. Eh bien s'il faut que ça le fasse parce que si on joue pas ce rôle-là aujourd'hui, qui va le jouer ? Voilà. Donc là, on a un vrai défi sur le financement très classique. C'est très classique. Le financement très classique de ces activités. On essaye d'y répondre. Nous, à la Caisse des Pagnes-Grenales, on a créé un centre d'affaires spécifique. Je vais pas faire de la pub pour la Caisse des Pagnes-Grenales. Et puis, on essaye de comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on a créé un incubateur pour être aux côtés aussi de ces nouveaux modes de fonctionnement. Parce que c'est pas dans nos livres, c'est pas nos ingénieurs conseils qui ont été, là aussi, qui sont des représentants un peu de l'ancienne économie qui pourraient nous aider. donc on est forcés d'être au cœur de l'écosystème pour comprendre comment ils fonctionnent et comprendre comment les accompagner. Après, sur la partie investissement, bien sûr, notre rôle, c'est d'accompagner, d'accompagner ces jeunes ingénieurs, ces jeunes entrepreneurs, de les accompagner vers les meilleures sources de financement. Or, le sujet aujourd'hui, on le voit bien, on vous dit qu'il y a beaucoup de liquidités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de liquidités, mais la liquidité va toujours un peu vers les mêmes secteurs. et j'allais dire, elle s'investit toujours au même moment du développement d'une entreprise. Je peux trouver beaucoup de liquidités pour des beaux projets immobiliers. Parce que l'immobilier se porte bien en France. Je peux trouver beaucoup de liquidités pour faire du capital développement, pour faire du capital transmission. On trouve déjà beaucoup moins de liquidités pour faire du capital amorçage. Il y a un grand mimétisme dans l'allocation de liquidités. Et notre rôle, c'est aussi, de temps en temps, d'essayer de mettre en relation des business angels, des fonds régionaux, des sociétés traditionnelles de private equity pour essayer de répondre à une problématique. Mais en tout cas, on a, sur, j'allais dire, le cycle de développement d'une entreprise, on a aujourd'hui en France des trous. On a des trous parce que très souvent, on investit par mimétisme. Donc ça, je crois que c'est très important. Et notre rôle, en tant qu'acteur, j'allais dire, tiers de confiance au cœur de l'économie, c'est aussi d'essayer d'apporter à nos clients, à nos futurs clients, ce conseil et cette orientation dans, j'allais dire, un panorama qui est assez compliqué. Parce qu'il y a de l'argent, il faut aller le chercher, et l'argent, par définition, est souvent source d'un grand mimétisme. Après, tout simplement, dans la banque, avant de passer la parole à l'autre Bruno, nous, dans la banque, c'est très important dans l'intelligence artificielle. C'est très important parce que, dans l'aide à la décision, mais il faut faire gaffe, il ne faut pas que derrière, nos décisions soient toutes les mêmes. Parce que, chaque client est différent, chaque dossier est très complexe, donc l'aide à la décision, l'intelligence augmentée, comme disait Claire, oui, aller jusqu'au bout, je ne suis pas complètement sûr. Car deux projets entrepreneuriaux sont quand même des projets par nature différents parce que, d'abord, les promoteurs, les sponsors de ces projets sont des individus différents. Ça, je crois que c'est important. Ensuite, l'aide à la rapidité. La principale chose qu'un client demande à sa banque, ça paraît débile, mais c'est important de le dire, c'est qu'on réponde aux questions qu'il pose. Moi, le nombre de clients qui me disent j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des SMS, on ne me répond pas, on ne me répond pas. L'intelligence artificielle, dans un premier temps, va certainement nous aider. C'est la moindre des choses quand on est commerçant de répondre à son client. C'est des choses qu'on ne sait pas toujours bien faire. Et la troisième chose, vous l'avez dit aussi, c'est pour limiter les erreurs. On a encore beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs dans le traitement. C'est consubstantiel aussi à notre fonctionnement. C'est important. J'y vois deux limites à ce développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Deux limites qu'il va falloir surmonter. Et moi, je suis un optimiste, je pense qu'elles seront surmonter. Première limite, c'est des limites techniques. Moi, je suis dans un secteur où les systèmes informatiques datent globalement des années 70-80. Moi, j'ai toutes vos données, je ne sais pas si vous êtes client de la caisse d'épargne, mais j'ai toutes vos données. à peu près 800-900 applications. Et ces applications, elles ne parlent pas entre elles. Donc je sais où sont les données, mais pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à les exploiter parce que j'ai des infrastructures technologiques qui aujourd'hui m'empêchent cette fluidité. Et la deuxième résistance qui est la plus forte, et j'allais dire elle est tout à fait compréhensible, c'est bien sûr une résistance culturelle. C'est une résistance culturelle de nos équipes, de nos conseillers. C'est une résistance culturelle aussi dans le rapport par rapport aux clients. On sait des choses sur vous. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? Est-ce qu'on va aller trop loin ? Bref, il y a un vrai sujet, un vrai sujet de régulation. Et quand je dis de régulation, on peut parler de régulation publique, etc. Peut-être que Bruno en parlera, mais il y a surtout un sujet de régulation interne. C'est très très important, d'éthique interne. Donc il faut absolument que les dirigeants par rapport à ça, sur l'intelligence artificielle, se saisissent du sujet pour donner le sens. Pourquoi on va faire de l'intelligence artificielle ? Pourquoi on va utiliser l'intelligence artificielle ? Sinon, on va se mettre dans des corners vis-à-vis de postures clients. Et ça, c'est, j'allais dire, la principale peur de nos conseillers. Qu'est-ce qu'on va faire de ces données ? Comment est-ce qu'on peut les utiliser ? Est-ce que le client va être d'accord ? Voilà, donc il faut une éthique d'entreprise et j'allais dire, ça, c'est quelque chose de très important. À moi ? L'ÉCAM ou pas ? Je fais Claude-François ? C'est comme vous le sentez. Bonjour à tous. J'adore les GECO. Je viens souvent aux GECO parce que la peur, elle vient de l'ignorance. Et dans cette salle, vous ne vous voyez pas, nous, on vous voit, il y a deux populations. Il y a ceux pour lesquels l'intelligence artificielle est déjà complètement banale. On s'appelle les digitales natives, ceux qui considèrent que c'est normal que sur leur iPhone, on ait une reconnaissance faciale et un classement automatique des visages, des selfies, ou qu'on arrive en cinq minutes à retrouver un mot dans un texte ou dans tous ces dossiers. Et puis, il y a une deuxième population qui est complètement larguée et qui est légitimement en inquiétude de savoir s'il va pouvoir raccrocher au niveau de cette fameuse numérisation du monde et dont aujourd'hui, le nom de code, c'est IA, intelligence artificielle, parce que c'est le nouveau mot à la mode. ça sera un autre demain, je vous rassure. On appelait ça le digital age aux Etats-Unis, on a glissé vers le deep learning, on sait que deep learning personne ne va rien comprendre, machine learning c'est encore plus compliqué. et si je vous dis ça, c'est parce que l'intelligence artificielle, elle est, pour les premiers que j'ai cités d'une banalité effroyable, elle est quotidienne et puis pour les deuxièmes, elle est complètement inaccessible. On ne sait pas, on n'a pas le permis de conduire l'intelligence artificielle et on ne sait pas comment le passer. Et si je commence par là, c'est pour vous expliquer que si on reste à ce niveau-là de cette crainte d'un mot d'ailleurs qui est justement un oxymore, comme on dit, c'est-à-dire qu'il associe deux mots sur lesquels on pourrait débattre pendant des heures, c'est presque un jeu de mots pour faire simple puisque on croit, on pense que l'intelligence c'est quelque chose qui privilégie l'être humain. Alors on ne sait pas trop la définir mais on se dit quand même, on a des idées nous, pas de pouvoir, pas d'argent mais des idées. Et puis on dit artificiel, ça caractérise des choses qui sont comme les fleurs artificielles, qui sont moches par essence, qui sont difficiles d'accès, qui sont... Et puis, finalement, quand on les associe, on a de la magie. C'est magique. C'est ce qu'il vous a expliqué, Igor, c'est super magique. Des taux d'erreur de 4% sur une phrase, le problème, c'est que ça veut dire que sur 4 mots, il y en a un qui ne reconnaît pas. Pardon, sur 100 mots, il y en a 4 qui ne reconnaît pas. Il faudrait juste que ce soit pas à l'aide parce que si c'est à l'aide qu'il ne reconnaît pas, vous êtes mal. Mais si c'est tous les autres, tout va bien. Et ça donne un effet magique à ces machines. Vous leur parlez, elles vous comprennent, elles vous écrivent ce que vous êtes en train de dire. C'est absolument phénoménal. Donc, moi, je voulais juste vous expliquer que vous vivez, et ça a des conséquences sur l'économie, une double, ce qu'Igor a appelé une renaissance, j'allais dire, une double complexité du monde. D'abord, un véritable fossé de génération. On le voit dans cette salle, je vous assure, on vous voit, nous, là. C'est très étonnant. Vous avez, en moyenne, 30 ans de moyenne d'âge entre le haut et le bas. C'est-à-dire que c'est les grands-parents et les petits-enfants. Il n'y a pas les parents. Mais je vous assure. Alors, vous allez me dire, ils travaillent, certes, mais la réalité, elle n'est pas là. Non, non, mais c'est très intéressant que ce soit des gens qui aient le temps d'y réfléchir dans la société, qui ont vécu des vies professionnelles dans des contextes particuliers, qui ont joué et qui ont participé à la valeur ajoutée économique, qui viennent écouter ce discours et qui vont pouvoir le transmettre. Ça me paraît fondamental. Et de l'autre côté de la chaîne, ce sont des gens qui arrivent sur le marché du travail et qui se posent les questions, mais comment je vais aborder ce truc-là qui est une espèce de grosse pelote de laine dont on n'a pas encore trouvé le bout, les planquer à l'intérieur. C'est pire que l'aiguille dans la mode deux fois. Et je trouve que c'est vraiment une approche qu'il faut avoir de se dire n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'intelligence artificielle. Il faut que ça commence comme ça. C'est une démarche dans laquelle elle va être beaucoup plus accessible que vous le pensez. Elle va juste s'immiscer dans votre vie d'une façon naturelle. Avec une terreur, c'est la fameuse terreur de Big Brother, c'est que qui va nous manipuler ? Et quand j'entendais Igor tout à l'heure ou je ne sais plus Madame de Mazard sur le marketing, c'est là qu'il faut que vous vous révoltiez. Ce n'est pas sur la mécanique de l'intelligence artificielle et tout ce qu'elle peut vous apporter de bien. Parce que demain, l'intelligence artificielle, elle va par exemple vous faire des diagnostics médicaux automatiques. Qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic médical ? Un diagnostic médical, c'est je prends des symptômes grâce, je suis un médecin à mes cinq sens, l'œil, le toucher, parfois le goût, les médecins goûtaient, les sueurs des gens avant, c'était assez original, où on utilise des machines de traitement comme des analyses sanguines, on en tient, on en tire des données, et puis comme je suis un médecin, j'ai un référentiel dans ma tête d'expérience, apprise, vécue ou dans les livres que je peux trouver de plus en plus facilement, puis je fais une association entre des symptômes et une banque de mémoire, on va appeler ça une banque de mémoire. Alors, pourquoi je vous dis qu'il y aura des machines qui feront du diagnostic ? Parce que d'abord, elles ont plus de sens que vous, parce qu'elles auront des capacités en temps réel de saisir des frémissements de peau, de faire une radiographie, de regarder la couleur de votre fond d'œil, des choses qu'un médecin ne peut pas faire spontanément, en tout cas, ça va prendre du temps. Donc ça s'appelle des capteurs. Ils vont tirer donc des symptômes sur une gamme beaucoup plus large. Par exemple, les caméras d'aujourd'hui, par la technologie SEMOS, la gamme de gris que peut analyser une caméra SEMOS, elle est déjà des dizaines de fois supérieure à la gamme de gris que peut atterrisser l'œil humain. C'est-à-dire, quand vous regardez une radiographie d'un poumon qui a un cancer, eh bien, le petit grain indétectable à l'œil humain, la caméra SEMOS serait peut-être capable de le regarder et donc de prendre le diagnostic d'une origine de cancer, mais des mois avant que l'œil humain puisse juste la percevoir. Donc, si vous avez ces technologies de capteur très sophistiquées d'un côté et que vous avez, grâce à l'Internet, le monde de tous les cas d'une maladie qui sont accessibles en ligne qui ont été référencées par des médecins, eh bien, oui, la machine battra forcément le médecin de famille même s'il reste humain. Alors, ça ne veut pas dire que les médecins vont mourir, ça veut dire que la fonction du médecin va évoluer. Et c'est ça la clé économique de l'intelligence artificielle. C'est que les métiers de demain garderont peut-être les mêmes terminologies, ça, je ne sais pas encore vous le dire, mais les métiers de demain vont évoluer. Ça veut dire qu'un médecin s'orientera vers l'humain, plus vers la technicité de savoir juste lire un symptôme pour en tirer une conséquence. Pour information, je parle statistiquement, vous avez plus de 60%, 65% des ordonnances médicales qui se regroupent dans 5 ordonnances. Parce que c'est normal. Parce que la plupart des médecins de famille savent surtout dire c'est sérieux aller voir un spécialiste. Sinon, ils font une ordonnance standard. Vous avez un peu mal au ventre, on vous donne ça. Vous avez un peu mal à la tête, on vous donne ça. Et son instinct va être humain. De dire, ça ne le fait pas, il faut aller voir un spécialiste. Et le spécialiste, il va aller plus loin dans cette diagnostic. Alors, je ne m'éloigne pas trop de mon sujet parce que je vais arriver sur la régulation. Il faut trouver de l'argent pour arriver vite sur la régulation. Très vite, j'y vais très vite. Il faut trouver de l'argent pour financer tout ça. Monsieur a dit tout à l'heure, Igor a dit, après des financements militaires, c'est l'origine de l'intelligence artificielle. Le financement actuel, c'est le marketing. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on vous dit comme il faut financer tout ça, les Google, les GAFA, les machins, les bidules, les trucs, il faut trouver de la rentabilité. Et la rentabilité, c'est vous vendre de la pub. Donc, on va vous dire, écoutez, comme on sait calculer plus vite que vous, mieux que vous, on va prendre toutes vos données personnelles, vos images sur Instagram, les emails que vous envoyez, vos textos, vos recherches sur Google, vos voyages, ce que vous photographiez dans les restaurants, vos codes sur Internet quand vous dites que ça, c'était cool, vos appréciations de cinéma, que sais-je. Et ça, on va en faire un énorme banque de données qui va nous servir à faire évoluer les machines, les algorithmes dont on a parlé tout à l'heure et aussi à savoir qu'effectivement, vous aimez les sushis donc on va balancer toutes les semaines un message de sushis. C'est la version courte. Ce que j'aimerais vous faire passer comme message, moi, à cette table, c'est que la régulation, elle va porter sur la gestion de vos données personnelles individuelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun ici doit comprendre qu'on est en mutation. La génération, la mienne, je suis 60 ans, donc la génération qui est en bas ici, doit considérer qu'on reste des homo sapiens sapiens, c'est notre boulot, c'est comme ça. La réaction qui est en haut, elle est plutôt des homo sapiens numéris. C'est-à-dire qu'en plus de leurs organes, en plus de leur cerveau qui leur permet de générer de l'activité intellectuelle, qu'on protège d'ailleurs par le copyright, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ont une activité digitale qui s'appelle leurs données personnelles et qu'il faudra bien trouver un moyen de leur donner une valeur et de les protéger. Donc, réfléchissez à ça. L'intelligence artificielle, ce sont des technologies qui se glisseront doucement dans votre vie. Il n'y a pas de... Ça sera de plus en plus efficace. On parle des voitures autonomes, il est démontré qu'il y aura moins d'accidents de voitures et que probablement à l'horizon de 2050, dans des villes, il y aura des quartiers qui seront interdits aux conducteurs humains. Pas très grave si ça marche. Et ça marchera. Par contre, la protection des données personnelles, c'est là où le législateur que je suis devenu doit regarder de près à très près pour que justement, vous ayez conscience que demain, ça sera un patrimoine que vous pourrez léguer à vos enfants, par exemple, parce que vos données médicales seront exploitables par vos petits-enfants. Demain, ça sera un patrimoine parce que votre bibliothèque de photos que vous avez sur iCloud aujourd'hui, si vous voulez l'avoir sous n'importe quelle forme aujourd'hui, ce n'est pas forcément possible. Donc c'est important que vous vous souvenez que ce que vous écrivez, ce que vous avez pris en photo, vos voyages, vous appartiennent. Donc l'intelligence artificielle, la clé de voûte économique, c'est l'exploitation des données personnelles. Et là, j'invite tous ceux qui ont envie d'être entrepreneurs d'inventer des métiers parce que là, on vous a listé les trucs qu'on voit, mais on ne voit pas grand-chose en fait. Objectivement, on ne voit pas grand-chose. Mais d'inventer justement plein de métiers nouveaux autour de ces données personnelles parce que ça sera une des clés de cet homo sapiens numériste pour vivre dans la société de demain. Merci beaucoup. C'est une transition absolument parfaite. Merci aussi au premier Bruno d'avoir parlé et d'éthique et de biais algorithmiques parce qu'on voulait parler d'économie aujourd'hui, mais c'est fondamentalement lié. et donc merci au député M. Bonnel d'avoir parlé de destruction et de création d'emplois. Donc maintenant, je me tourne vers Lionel et Pierre-Jean. Alors, j'ai un petit focus science-fiction. Je suis en train de lire un livre de Werner Vingy qui est l'inventeur de la singularité et il met en scène un lycée où il y a des jeunes et des vieux, donc des vieux qui essayent de rester dans le coup, ce qui a très bien décrit M. Bonnel. et le motto du lycée, c'est « Try hard not to become obsolete ». Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez avec Lionel comment on fait pour que tout le monde tire son épingle du jeu dans le nouveau marché de l'emploi, dans la nouvelle vision du travail et que personne ne soit obsolète. Je ne sais pas si... Tu veux y aller ? Non. Je ne sais pas si je vais être capable de répondre directement à la question. Effectivement, peut-être revenir par contre sur des consacres qui sont faits mais qui vont éclairer, je pense, la réponse à votre interrogation. C'est important de souligner effectivement la notion de buzzword, d'engouement autour de l'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas du tout pour nier son importance mais, je veux quand même se rappeler qu'intelligence artificielle au sens large est née dans les années 50 qu'il y a 20 ans ou presque 20 ans 2001, 2001, c'est une année double. 2001, c'est à la fois 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Kubrick avec ce que j'appelle le syndrome de Halle, l'ordinateur qui, à la fin, prend le contrôle complet. Et si vous vous rappelez, ceux qui ont vu le film, le syndrome de Halle, c'est exactement les craintes qu'on a aujourd'hui sur l'intelligence artificielle qui va tout maîtriser, tout contrôler. Mais 2001, c'est intéressant parce que c'est aussi un film de Spielberg qui sort cette même année qui s'appelle AI, Artificial Intelligence. Donc, c'est des questions qui ne sont finalement pas si nouvelles que ça. Et en fait, elles ne sont pas si nouvelles parce que derrière, on l'a vu depuis tout à l'heure, derrière le terme d'intelligence artificielle, on a finalement un bricolage d'applications, un ensemble de technologies, d'outils, de démarches qui sont finalement assez différentes et qui expliquent d'ailleurs que l'enjeu très important qu'on a en recherche et développement, il est, je souscris complètement à ce qu'a dit Bruno Bonnettoleur, il n'est pas du tout assurable par un État qui contrôlerait et qui lancerait un plan massif un peu à l'image du plan calcul des 80, mais parce que ces investissements, elles sont à la fois dans les ordinateurs quantiques ou photoniques, elles sont dans les nouveaux systèmes de la formation, dans l'algorithmique, dans la robotique, etc. Donc on a des innovations qui naissent à toutes les couches finalement du système technique et qui sont bien entendu qui peuvent partir dans toutes les directions d'où l'impossibilité à la fois de les maîtriser complètement. Alors, une fois qu'on a dit ça, pourquoi on en parle aujourd'hui aussi fortement ? On l'a vu à partir des données qui ont été présentées par Igor en début, on a un effet de seuil et de masse critique absolument nouveau dans les capacités de traitement techniques et dans les données disponibles et accessibles. Alors, tout ça appelle bien entendu une transformation structurelle de l'économie et le titre de la table ronde, c'était les conséquences économiques. je n'aime pas le terme de conséquences en termes d'analyse parce que ça suppose une relation cause à effet, je ne parlerai plus volontiers d'enjeux économiques qui sont associés à l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit que le monde du numérique et l'économie numérique, c'est un monde qui est encore adolescent. La musique, qui a été un des premiers secteurs à basculer complètement dans ce nouveau monde, a mis 20 ans et on est à peine aujourd'hui dans une nouvelle configuration du monde de la musique. Alors, pourquoi... c'est encore des aspects qui sont à consolider. Alors, pourquoi on en parle tant ? Parce que le numérique a permis une multiplicité non seulement des données mais des offres de services, de contenus, etc. Si on parle de la musique, si vous allez aujourd'hui en ligne, vous avez accès à des millions de titres, de morceaux de tous les pays du monde et on peut même avoir de façon très très improbable une musique coréenne qui va faire un succès mondial avec des milliards de vues sur YouTube si vous pensez à Gundam Steel. Donc, c'est des phénomènes qui sont rendus possibles par la massification finalement des formes de consommation des services et qui rendent et qui appellent le besoin de ce que j'appellerais des prothèses cognitives, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais par rapport à cette multiplicité des offres et des services ? C'est la même question que posait Bruno tout à l'heure. j'ai des dizaines des années de consommation des utilisateurs, qu'est-ce que j'en fais et comment j'arrive à m'en saisir et comment j'arrive à utiliser ? Donc, par rapport à ça, on a effectivement besoin d'outils, d'instruments, etc. pour accompagner et le caractère un peu générique de l'intelligence artificielle, du machine learning, quels que soient les termes qu'on peut utiliser, est une solution. Par contre, ce n'est pas ce que d'aucuns appellent des general purpose technologies. C'est effectivement des technologies qui vont se disséminer et qui se disséminent dans tous les secteurs, mais on l'a bien vu sur le cas de la banque, c'est des technologies qui vont en même temps s'appliquer de façon spécifique dans chacune des filières, dans chacune des verticales. Et je pense que c'est la difficulté aujourd'hui de penser à la fois la régulation et le développement de ces technologies. C'est qu'on n'a pas une technologie qu'on va développer et puis chacun s'en saisit. Les PC, ça a été un peu ça. On a développé les ordinateurs personnels ou les smartphones dans les années 80 ou plus récemment dans les années 2000. Puis on a un terminal et puis tout le monde s'en saisit comme il le veut, quel que soit le secteur, etc. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est différent. C'est que les transformations, elles se construisent spécifiquement dans chacun des domaines, d'où le fait de ne pas les penser simplement en disant qu'on a un scénario de type catastrophe ou finalement on va avoir des agents intelligents, autonomes qui vont tout faire tout seuls, etc. Mais du bien penser effectivement qu'à la fois on a des scénarios différentiels qui peuvent être des scénarios d'adoption limitée sur certains métiers particuliers, la banque, l'assurance, l'automobile, etc. Voir de scénarios de développement plus approfondis allant jusqu'à l'utilisation individuelle, ce qu'on a notamment avec les assistants personnels qui sont des sources d'innovation locaux. Mais au final, tout ça, bien entendu, change, quel que soit le scénario de développement, à la fois la manière dont les emplois vont se réorganiser dans chacune des filières et d'autre part l'économie d'ensemble. Le terme d'intelligence artificielle me gêne parce qu'il renvoie spontanément à l'intelligence humaine. On oppose l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine. Moi, j'oppose plus volontiers l'intelligence artificielle à l'intelligence collective. Si je rebondis sur l'exemple du médecin que citait Bruno Baudel à l'instant, pensez, genre pendant notre exemple, je travaille sur l'audiovisuel, mais pensez à une série comme Dr. House, la force de Dr. House, ce n'est pas la compétence du Dr. House. Parce que finalement, sa compétence, justement, elle est tout à fait substituable par de l'intelligence artificielle parce qu'il a en tête énormément de pathologies, de relations croisées, d'effets secondaires, etc. et ça, c'est quelque chose qui est très facilement modélisable. La grande force de Dr. House, c'est qu'il travaille avec une équipe, c'est qu'il se challenge en permanence avec ses assistants, etc. Et c'est cette capacité de dialogue, etc., qui fait toute la force et toute la pertinence de ses effets. Et je pense que c'est ça qu'il faut, c'est dans cette perspective-là, qu'il faut penser la force ou l'intérêt que peut apporter l'intelligence artificielle. Il y avait quelques années un ouvrage d'un consultant qui s'appelle Nicolas Scar qui a sorti et le titre de l'ouvrage était « Google rende-t-il stupide ? » en disant finalement le transfert de compétences vers les machines fait qu'on n'apprend plus les poèmes par cœur, on n'a plus besoin de se rappeler les choses parce que Google ou les moteurs de recherche permettent de le remplacer. Et donc, il y a finalement une forme d'appauvrissement des compétences individuelles. Sauf qu'en fait, ce qu'on voit bien et ça a été aussi dit tout à l'heure, c'est que ces nouvelles compétences c'est des compétences de « learning to learn ». Ça a été dit qu'il y a de dire. C'est des compétences de face à cette masse de données, j'ai besoin de capacité de supervision, de capacité de savoir où choisir. Je n'ai plus besoin de me souvenir de tous les films que j'ai pu lire, voir, ou de tous les livres que j'ai vus. Mais par contre, ce qui est important c'est de savoir quels sont les bons moyens d'aller les rechercher, d'aller les retrouver, comment faire mes requêtes de façon importante, comment être allé à l'essentiel par rapport à une masse d'informations, de données, etc. Alors, tout ça, ce n'est pas simplement des généralités, c'est que ça a bien entendu des compétences sur l'emploi. Alors, ces effets des technologies de l'information et de la communication sur l'emploi, c'est un problème très, très classique en économie. ça remonte aux années 80, il y a un prix Nobel, Robert Solow qui a laissé notamment sa trace un peu dans l'histoire aussi par ce qu'on appelle le paradoxe de Solow. Solow disait, on voit de l'informatique partout, sauf dans les statistiques de productivité. On voit les entreprises investissent, 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 mais finalement, à l'arrivée, quand on regarde les courbes de croissance, on n'a pas l'impression que ces masses d'investissement dans l'informatique se traduisent par l'informatique. Donc, simplement pour dire que la question n'est pas nouvelle et les débats actuels autour de Schumpeter et de la destruction créatrice, à savoir, la transformation de nouveaux secteurs détruit des emplois mais reconstruit d'autres, c'est aussi des questions anciennes. Je pense que Lionel Jernan aura l'occasion d'y revenir. Le débat n'est pas tranché parce qu'il y a à la fois les études économiques ne tranchent pas complètement, il y a des effets de biais de confirmation des positions un peu idéologiques sur ça va changer en bien, ça va changer en mal et donc on a plutôt tendance à aller chercher les informations qu'on veut. Et puis, surtout, il y a un problème de fond, c'est que les effets sur l'emploi sont très différents selon le marché pertinent qu'on va retenir. Est-ce qu'on regarde simplement la manière dont Uber transforme les métiers de chauffeur de taxi et donc la disparition de chauffeur de taxi ? Mais si je regarde plus large, je peux dire oui, mais il y a des gens qui étaient sans emploi qui rentrent sur le marché du travail parce qu'ils peuvent être chauffeur Uber. Et si je regarde encore plus large, je peux dire, mais ça a aussi créé des emplois dans le marché de l'automobile parce que tous ces chauffeurs Uber qui s'équipent en voiture, etc., c'est aussi de la construction de nouveaux véhicules, etc. Donc, on voit bien que la manière dont on va prendre plus ou moins largement les externalités ou les effets indirects va changer un peu la perception qu'on va avoir. Ce qu'on peut dire au-delà de ça, c'est que ces transformations, elles sont un peu dans deux sens. Il y a d'un fois des transformations de déqualification. J'en parlais à propos de Google tout à l'heure. On pourrait parler même de l'Internet, le numérique a besoin de soutien de l'information. Des gens qui vont alimenter la machine avec des données parce que quand vous avez du commerce électronique, il faut des catalogues, il faut des gens qui saisissent les références ou qui, avec leur douchette, vont vérifier les codes barres, etc. Donc, c'est des métiers qui sont très peu qualifiés mais qui sont nécessités par l'alimentation de ces systèmes de données. Et puis, il y a des tâches qui sont des tâches à valeur ajoutée, des tâches de conseil, des tâches de remise en perspective. Vous prenez même des métiers de service comme les métiers de notaire pour changer des médecins ou de la musique. Mais les métiers de notaire, une grande partie du travail de notaire, c'était de faire des actes mais c'est un travail répétitif. C'est du coupé-collé parce que l'achat d'un appartement, par exemple, ou d'une maison, c'est des détects qui sont assez standards. L'important du travail de notaire, ce n'est pas de la rédaction de ces actes parce que ça, ça peut être très facilement fait avec de l'intelligence artificielle ou d'une façon très automatisée. La fonction de notaire, c'est une fonction de conseil, d'assistance, de discussion, de négociation et dont on voit bien que plus on passe de temps, moins on passe de temps sur l'élaboration d'actes, plus on peut passer de temps, dans l'idéal, sur ces tâches à valeur ajoutée. Donc, en fait, ce que... ces transformations appellent, bien entendu, à l'évolution des formations. Je pense notamment à la connaissance du code, du code informatique, des technologies, de quoi on parle en parlant d'intelligence artificielle, sans faire de chacun des spécialistes. La capacité de réguler en interne, qui était évoquée tout à l'heure, la capacité d'empowerment des utilisateurs, d'appropriation, la capacité de maîtrise des usages, qu'a appelé Bruno Benel, la capacité d'innover, de créer de nouveaux services. Moi, je suis frappé par le développement des hackathons, des concours d'algorithmes, des concours de robots, parce que c'est des formes de stimulation de l'innovation à partir d'appropriations de technologies qui sont en émergence. Et donc, vraiment, le tout dernier point, c'est qu'on n'est pas simplement dans les cas de franco-français. Tout ça s'inscrit, bien entendu, dans une compétition internationale et dans une concurrence internationale. Et d'une certaine façon, ça sera mon dernier point très optimiste, je pense que l'investissement collectif et national dans l'intelligence artificielle permet de sortir d'une spirale de la globalisation aujourd'hui, où on n'est plus simplement dans une globalisation qui a été une globalisation des matières premières, c'était la première vague de mondialisation. On va chercher des matières premières dans les pays en développement parce que ça a été moins cher. La deuxième vague de globalisation, ça a été une globalisation des emplois. On décentralise les emplois parce que ça coûte moins cher d'avoir des informaticiens en Inde, etc., qu'en France, par exemple. La troisième vague de globalisation, c'est une transfert des connaissances. Aujourd'hui, tous les pays, le Japon avait montré la voie il y a quelques années, mais la Chine, etc., se mettent à créer, à innover, et le monopole de la créativité et de la compétence n'est plus dans les pays développés. Et je pense que l'intelligence artificielle permet justement de revenir sur cette vague de transferts de connaissances et peut être une opportunité, en tout cas, de reprendre la main sur ces secteurs qui sont extrêmement mouvants. Merci beaucoup. Lionel. Bonjour à tous. Lionel Jeannin, France Stratégie, laboratoire d'idées publiques, c'est une tente rattachée au Premier ministre. L'intérêt d'intervenir à ce moment-là de la table ronde, c'est que la plupart des points ont déjà été mentionnés et très bien. Je me propose pour laisser aussi du temps à la discussion de revenir sur les points qui me semblent importants et apporter quelques compléments. Dire déjà que c'est un des objets de la table ronde de sortir des fantasmes sur l'intelligence artificielle et je pense qu'on a fait cet effort aussi de se dire qu'il y a peut-être des questions qui se posent à 2050 où l'informatique fera peut-être des choses extraordinaires à ce moment-là mais le problème qu'on a aujourd'hui c'est des technologies essentiellement d'apprentissage machine qui permettent d'automatiser des tâches dont on se disait jusque-là c'est compliqué, et là on y arrive de façon industrielle notamment sur le traitement des images. Le fait que ce soit des tâches aussi de reconnaissance de la parole c'est des tâches qui sont très génériques et c'est ça qui fait qu'on en parle aujourd'hui c'est qu'évidemment c'est applicable dans énormément de secteurs un effet transversal d'où une interrogation sur l'emploi interrogation qui prend souvent la forme d'automatisation massive à nouveau les différentes interventions ont montré que l'essentiel c'est pas de l'automatisation massive c'est d'abord de l'augmentation c'est d'abord des bouts de tâches qui sont transformés mais des métiers qui s'adaptent on a pour une mission sur les impacts de l'IA sur le travail en ce moment on a rencontré aussi quelques médecins ce qu'ils décrivent c'est pas un monde dans lequel le médecin est remplacé par un diagnostic automatique peut-être que ça aura lieu à un moment peut-être qu'il faudra s'y préparer mais c'est dans longtemps aujourd'hui des bouts qu'on sait faire c'est prendre par exemple un électrocardiogramme et en faire une analyse qui est à peu près au niveau des meilleurs lecteurs d'électrocardiogramme donc ça ça veut dire qu'on permet à un médecin qui n'est peut-être pas le meilleur du monde d'avoir accès d'être comme s'il était le meilleur du monde ça détruit pas d'emplois au contraire ça permet à des gens d'avoir un meilleur diagnostic ça permet d'autres choses aussi qui a été mentionnées et sur lesquelles je voudrais insister quand on se dit ah mais ça va détruire des emplois c'est que ces outils là ils permettent de traiter des tâches qui n'étaient pas exécutées s'il n'y avait pas l'outil explorer les données des clients bancaires sur des années on ne va pas payer enfin on peut le faire à la main mais on ne va pas payer des gens pour le faire regarder un électrocardiogramme sur une semaine c'est peut-être ça qu'il faut faire pour la sécurité mais le médecin il ne peut y consacrer qu'un quart d'heure et en un quart d'heure il regarde quelques données avec ces outils là on augmente ses capacités et donc on a une capacité à traiter beaucoup plus de données et une bonne partie des transformations qu'on peut attendre c'est de réaliser des bouts de tâches qu'on ne réalisait pas jusque là d'où du côté des gains de productivité pour les entreprises alors après quand on fait des gains de productivité quand on traite peu rapidement on va me dire mais ça veut dire ça veut dire qu'on peut avoir moins de gens c'est la question du partage des gains de productivité elle se pose et là c'est aussi quelque chose qui est dit il y a de ce point de vue là c'est pas nouveau quand on réalise des gains de productivité est-ce qu'on les utilise pour augmenter l'intensité des tâches et dans ce cas là on se retrouve avec peut-être les problèmes qu'on avait avant sur le cas avant au lieu de traiter 4 dossiers vous en traitez 40 vous avez une IA qui vous a prêté de 4 à 40 mais vous êtes toujours aussi stressé qu'avant ou est-ce qu'on en profite pour améliorer les organisations et pour soulager les agents éventuellement pour faire qu'on s'occupe de cas peut-être plus intéressants et qu'on élimine des cas routiniers c'est une des transformations qui est possible mais qui est un choix qui se pose au niveau des organisations ce qui m'amène effectivement sur maintenant comment est-ce que ça se décline au niveau du travail de l'emploi et des organisations du secteur peut-être de l'économie au niveau individuel évidemment c'est d'abord des questions d'éducation pour les générations montantes ça a été dit je ne peux qu'insister sur le fait qu'on a besoin d'avoir une éducation à ces éléments-là ça ne veut pas dire être soi-même capable de programmer une IA mais savoir ce que c'est fait comment ça fonctionne comprendre ce que c'est que ces principes d'algorithmiques pour être des citoyens éclairés par rapport à ces outils-là sur la formation ça a été dit aussi il y a des chances qu'on ait moins besoin d'être des encyclopédies vivantes c'est déjà le cas et ça va augmenter à l'avenir ça tombe bien le cerveau est un organe assez plastique on peut l'entraîner à faire des choses différentes à collaborer on peut l'entraîner à aller rechercher ces informations et à exploiter ces outils-là qui sont ces nouvelles ces nouvelles rustines mais qu'on utilise depuis aussi maintenant des siècles des millénaires où une fois qu'on est soulagé d'un certain nombre de tâches physiques ça n'empêche pas d'avoir de l'activité c'est un défi évidemment pour les organisations aussi parce qu'il faut qu'elles s'équipent pour s'occuper de ces éléments-là il faut on ne l'a pas beaucoup dit mais dans énormément de cas ça permet d'améliorer les conditions de travail des agents ce qui était évoqué c'est autour notamment de la robotique il y a plein de cas dans l'environnement médical où ça améliore peut-être le travail du médecin mais ça peut aider des aides soignantes à gérer des séries de médicaments à pouvoir surveiller davantage de patients sans être en train de courir dans tous les sens pour des manipulations physiques des outils de robotique c'est-à-dire qui couplent à la fois de la mécanique mais aussi des capteurs intelligents ça va permettre de déplacer un patient dans les meilleures conditions et le domaine des soins à la personne c'est un de ceux où il y a le plus de troubles musculo-squelétiques et de l'excédent du travail donc on a des outils qui permettent d'améliorer ces conditions-là et je pense que c'est important de le rappeler après le dernier élément c'est évidemment comment ça va transformer cet emploi un peu dans le temps je trouve ce qui a été beaucoup décrit c'est des technologies qui font des bons très spectaculaires mais sur des axes particuliers peut-être qu'on saura écrire un bout de série de façon largement automatique mais il y a quelqu'un qui dira tiens on va faire la série là-dessus ou alors on aura des outils d'assistance mais il y aura quelqu'un qui dira non on ne va pas faire comme le dit la machine d'être capable de revenir dessus donc on a cette capacité de transformation qui est par petites touches mais qui est loin de toucher tous les métiers même si elle a le potentiel de pénétrer à différentes activités nous ce qu'on imaginait c'est quand même deux types de scénarios un où ces technologies-là sont intégrées par les organisations par les banques au fur et à mesure parce qu'elles adaptent leurs organisations elles utilisent ces outils-là avec aussi une question de passage génération dans ce cas-là finalement il n'y a pas l'enjeu principal c'est celui de la formation continue c'est d'avoir des décideurs qui se disent tiens c'est quelque chose d'utile d'avoir des personnes qui sont utilisatrices qui sont associées à la manière dont c'est développé parce qu'on voit bien que c'est des domaines qui sont très souvent pluridisciplinaires c'est pas une IA qui arrive dans votre domaine et qui fait tout c'est un outil qui va de faire effectivement la reconnaissance d'image mais vous vous avez un problème particulier il faut reconnaître telle pièce il y a le mécanicien qui dit oui mais c'est à ce moment-là qu'il faut le faire il y a quelqu'un du marketing il faut que toutes ces équipes-là travaillent ensemble c'est des organisations qui sont en partie en cours mais il y a un vrai changement culturel probablement au sein des organisations et qui dépasse largement la question de l'intelligence artificielle qui est effectivement le buzzword de l'année il y en aura un autre dès l'année prochaine donc ces éléments-là ça concerne les entreprises maintenant il ne faut pas exclure non plus le fait que dans un certain nombre de cas il y a des ruptures telles que les changements d'activité auront lieu rapidement ça suppose plusieurs choses la technique qu'elle soit au point un véhicule autonome il est presque au point mais tant qu'il est presque au point il n'est pas du tout au point parce que s'il y a un risque d'accident vous n'allez pas monter dedans ça suppose donc de l'acceptation sociale est-ce que vraiment je suis prêt à aller à cet usage-là il faut que ce soit rentable économiquement après tout il y a plein de cas où employer quelqu'un automatiser une caisse on sait peut-être le faire avec un robot à la fin on préfère quand même avoir des gens que ce soit à la fois d'un point de vue social ou d'un point de vue d'habitude et puis d'un point de vue économique mais il y a peut-être des moments où ces quatre effecteurs vont se regrouper d'un coup et dans ce cas-là on peut avoir une transaction qui elle peut être probablement beaucoup plus rapide et ça ça renvoie à un autre élément pour les pouvoirs publics c'est être capable d'accompagner des transitions professionnelles plus grandes je crois que c'est un facteur qui va accroître les changements de carrière en cours de enfin les changements d'activité en cours de carrière et ça renforce plutôt les besoins de compte personnel de protection sociale de la personne plus que plus que de l'emploi et potentiellement ça pose des questions comme celle du revenu universel et de la manière dont on accompagne ces transitions-là Merci beaucoup Lionel d'avoir été bref comme ça on peut enchaîner sans aucune transition avec les questions de la salle je dis sans aucune transition parce qu'il y a pas mal de questions qui parlent de choses dont on n'a pas du tout parlé donc notamment je pose la question à tout le monde parce que je pense que ça concerne chacun d'entre vous pour les intervenants un thème important n'a pas été abordé quid de l'impact écologique du développement massif d'outils de plus en plus énergivés et donc l'impact est très concret notamment en termes de consommation de minerais voilà je sais pas ce que ça vous évoque mais je pense qu'effectivement c'est un sujet capital donc merci d'avoir posé la question donc nous à Lighton on essaie de faire des coprocesseurs qui utilisent des photons plutôt que des électrons et donc l'idée centrale c'est de faire en sorte qu'au-delà du silicium on puisse avoir deux technologies pour faire une partie de ces calculs-là mais je pense que c'est très bien de le souligner on s'aperçoit que quand on commence à regarder un peu les statistiques que sortent les gens qui sont dans l'industrie du sujet du micro-conducteur en ce moment on s'aperçoit que ces gens-là eux-mêmes se disent qu'à la vue des données qui sont en train d'émerger et à la vue de la complexité des algorithmes qui sont mis en place on commence à parler réellement de pourcentages non négligeables de l'électricité produite dans chaque pays dans des horizons aux entours de 10 à 30 ans et on parle pas de petits pourcentages ces pourcentages sont déjà relativement grands par rapport à d'autres industries en ce moment mais on parle de gros pourcentages et donc en fait il y a un besoin spécifique non seulement pour ce qu'on fait nous à l'Eighton mais d'une autre manière de faire en sorte que une partie des recherches soient dans des algorithmes qui soient moins complexes moins gourmands en énergie et potentiellement d'autres technologies que celles qu'on fait à l'Eighton Merci beaucoup Igor je crois que Monsieur Penel n'est pas tout à fait d'accord Je voudrais compléter cette réponse Igor a parlé tout à l'heure de renaissance vous savez quelle est la chose la plus importante en fait qu'on a découvert à la renaissance c'est la perspective pourquoi c'est une chose importante parce que la représentation du monde qu'on avait avant la perspective c'était une représentation plate en deux dimensions et quand j'entends cette question je vous invite à vous secouer les puces pour changer votre représentation du monde imaginez que au début du siècle on ait eu cette conférence sur la mobilité en ville le problème principal en 1895 il y a eu une conférence comme ça à New York qui était sur un problème majeur qui était dû à l'hypomobilité c'est à dire au transport par les chevaux où plein de personnes se sont réunies dans un collègue vachement sérieux sur un problème essentiel comment allait-on nettoyer le crotin de cheval dans les villes c'était un vrai problème il y a eu des grands statisticiens de l'époque qui ont dit écoutez on a fait les calculs en 1930 il y aura 3 mètres de merde dans toutes les rues de New York et je vous jure c'est vrai c'est documenté c'est écrit il n'avait pas de solution il n'avait pas de solution la solution elle est venue d'un changement du monde qui s'est appelé l'invention de l'automobile alors on peut aujourd'hui dire l'automobile polluant ça c'est encore un autre sujet mais ne jouons pas les cassandres des technologies Igor a parlé des photons c'est absolument pas au point mais on y travaille on travaille sur des énergies différentes de plus en plus optimisées sur les énergies renouvelables on travaille sur des énergies de demain voire d'après-demain comme la fusion froide les piles à hydrogène donc oui nier le fait que le monde va consommer plus d'énergie ça serait débile mais ne pas donner la chance à un monde meilleur par la technologie sous prétexte qu'on réfléchit dans des référentiels d'énergie d'aujourd'hui c'est encore plus idiot donc je crois que c'est là où vous devez comprendre la transformation du monde qu'on est en train de vivre l'intelligence artificielle c'est pas juste on l'a dit il y a un buzzword mais c'est une transformation du monde globalement c'est la nouvelle perspective du monde donc les j'encourage surtout les plus jeunes parce que nous les cerveaux un peu rigides des soixantenaires c'est plus compliqué mais de garder cette souplesse d'inventer et d'oser penser qu'on va trouver des solutions sur la route parce que sinon on peut parler d'open innovation tant qu'on veut on peut parler d'algorithme les chinois nous attendent pas ils nous attendent pas les américains on s'est dit qu'on allait nous attendent pas non plus et si aujourd'hui on se plaint parce qu'on a des évasions fiscales par des GAFA qui nous manipulent les cerveaux etc et qu'on dit on peut plus rien faire c'est parce qu'on perd cette capacité d'innovation donc moi mon rôle politique aujourd'hui pas en parlant de parti politique mon rôle politique c'est de vous dire il faut faire ce pari sur l'inventivité et le coup de bol que nous avons en France c'est que sans le savoir parce qu'il y en a plein qui disent ouais mais c'est des maths c'est compliqué l'algorithme je crois qu'Igon voulait vous répondre il va me répondre mais je finis juste ma phrase ils disent tout ça c'est pas pour nous si c'est pour vous et en changeant ces référentiels on va pouvoir trouver et ouvrir des nouvelles voies de l'emploi c'est quand même l'objectif économique ultime pour en tout cas cette conférence merci je voulais rajouter un tout petit truc absolument transversal à cette discussion d'utilisation de ressources primaires pour faire tourner la machine il y a en fait des opportunités absolument énormes d'utilisation de ces technologies pour justement faire de la vraie écologie c'est à dire que précisément vous allez sur les archives du meetup vous voyez au moins deux ou trois présentations de gens qui commencent à se poser des questions de comment est-ce qu'on commence à compter les animaux comment est-ce qu'on fait ça sur des territoires qui sont de la taille d'un continent plutôt que de la taille d'une forêt d'une petite forêt et donc en fait moi je vois aussi ces outils comme étant quelque chose qui nous sort un peu d'une problématique qui est peut-être un peu politisée où maintenant on aura une meilleure vue réellement de ce que nous en tant qu'humains sommes capables ou pas capables de faire par rapport à faire en sorte que toutes les autres espèces ne s'étonnent pas au fur et à mesure qu'on se développe donc au-delà du discours puissance énergétique je pense qu'il y a un autre aspect qui demande simplement à être totalement investi parce que pour l'instant il est un peu embryonnaire et voilà merci donc rien à voir mais une question sur quelque chose dont on n'a pas trop parlé non plus avec un tel développement du numérique le risque de paralysie de la société via des hacks ou une panne d'internet est-il accrue et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de cybersécurité je pense que Claire vos clients c'est peut-être une des questions principales avant de mettre en place des choses est-ce que ça augmente ma vulnérabilité moi je suis averse au risque j'ai pas envie de mettre un truc qui potentiellement peut aspirer toutes les données bien sûr on a vu qu'il y avait un risque assez régulièrement dans les journaux on voit qu'il y a des leaks donc c'est un sujet protégeons nos données ça revient un peu sur ce qu'on disait sur les données personnelles il y a les données aussi anonymes des sociétés des données anonymes qui circulent et qu'il faut protéger donc là dessus il y a toute une réflexion la cybersécurité est un domaine qui avance en même temps que les autres compétences du numérique tout le monde essaye de effectivement se protéger après on a des voilà des hackers qui sont aussi qui vont aussi vite la fraude mute en même temps que les algorithmes évoluent donc c'est voilà une compétition de tous les instants oui bon il y a il y a les aspects de cybersécurité que Claire vient d'évoquer je pense qu'il y a des aspects aussi de résilience qui sont qui sont en partie liés je pense qu'on a eu très récemment un exemple qui est intéressant c'est la tornade qui a affecté les îles notamment Saint-Martin et on le voit en tant que régulateur puisqu'on est confronté à ça à l'occasion de la tornade tous les réseaux mobiles fixes se sont effondrés parce que parce que les pylônes étaient par terre parce que toutes les caves étaient par terre etc donc on voit bien que la question n'est pas simplement les risques d'attaque mais aussi les risques d'avoir des systèmes qui s'appuient sur des réseaux numériques ou sur des systèmes qui sont absolument déterminants et que les systèmes en l'occurrence sur Saint-Martin les systèmes d'alarme qui étaient notamment à base de SMS pour prévenir la population en cas de problème etc sauf que vous ne pouvez pas envoyer des SMS si le réseau mobile est effondré si les pylônes de diffusion sont effondrés donc cette question de la dépendance à des systèmes d'aide à la décision au choix etc devient aussi important et le risque d'attaque n'est pas simplement un risque de malveillance c'est aussi un risque technique qu'on a eu sur les communes d'internet il y a deux ans un câble qui a été arraché un câble de fibre qui a été arraché en Bulgarie et qui a paralysé complètement toute une partie de l'Europe de l'Est simplement parce que le câble sur lequel passaient les réseaux donc je pense que ces deux aspects sont absolument à mettre ensemble à la fois la partie résilience et la partie cybersécurité je vais rajouter une toute petite chose nous ce qu'on voit au sein des meet-ups c'est réellement des professionnels de tous abords qui essayent réellement de résoudre des problématiques extrêmement différentes on commence à voir une montée en compétences d'agences comme l'ANSI pour justement faire en sorte que ce genre de choses ne puisse ce jeu de chat et souris puisse être au moins contré de notre côté du côté français donc mais ça demande une montée en compétences ça veut dire d'avoir des chercheurs voire même des doctorants qui font leur travail directement au sein de ces agences en ce moment alors une question qui regroupe pas mal de questions y a-t-il pas un risque que cette intelligence artificielle rende des personnes plus solitaires en les déconnectant socialement il y avait une autre question aussi sur la fin des interactions notamment dans le monde du travail c'est une question large et pourtant il faut se la poser un petit mot là-dessus je faisais la conférence d'ouverture des GECO il y a deux jours il y avait un sondage de la Banque de France sur le commerce en ligne et c'était assez intéressant parce que pourquoi les gens font du commerce en ligne je crois que très majoritairement c'était pour un principe de fluidité de rapidité et après on leur posait la question quel est le principal inconvénient du commerce en ligne c'est que on n'a plus de contact humain voilà donc ce côté schizophrène il est important et je pense que de même que les responsables politiques doivent s'en préoccuper les responsables d'entreprise doivent aussi s'en préoccuper ce monde numérique qui se prépare cette révolution industrielle ne doit pas s'accompagner d'une nouvelle fracture sociale ça je crois que c'est très très important et on voit dans les entreprises et là aussi la régulation elle doit être intelligente elle ne doit pas venir du haut forcément la régulation elle doit venir aussi du bas parce que ça c'est quelque chose qui me semble-t-il qui est très très important puisque je vois dans l'entreprise dans laquelle je suis les collaborateurs à qui on parle de numérique en savent bien plus que nous dirigeants qui comme l'a dit Bruno avons un certain âge avons une certaine culture etc donc il faut favoriser des formes de solidarité générationnelle et on le voit maintenant dans les agences sur les plateaux etc des plus jeunes qui montrent aux plus anciens comment fonctionner ça je crois que c'est très très important et puis et puis je crois qu'il y a un très grand enjeu on en a un petit peu parlé mais il y a un très grand enjeu managérial un très grand enjeu humain d'embarquer tout le monde ça je crois que c'est très très important parce que si on n'embarque pas tout le monde c'est une fracture qui risque d'être qui risque d'être définitive donc il ne faut absolument pas que ce soit confisqué par des experts que ce soit confisqué au nom d'un élitisme technologique etc c'est des choses qui doivent être démocratisées et je reprends volontairement ce que disait Bruno Benel il ne faut pas avoir peur mais c'est vrai qu'il faut un accompagnement il faut un accompagnement de nature très différente et pas forcément un accompagnement hiérarchique ça pousse aussi dans les entreprises à avoir une vision beaucoup plus transversale des choses le savoir est pas forcément c'est la première fois quand même on le voit pas la première fois mais cette révolution elle montre très bien que le savoir est pas forcément en haut le savoir il est des fois en bas entre guillemets parce que les jeunes qui rentrent ils en savent beaucoup plus que les anciens qui sont en haut donc ça contribue à complètement renverser les pyramides hiérarchiques et c'est ce type de nouveaux rapports sociaux au sein de l'entreprise qu'il faudra favoriser pour éviter justement cette fracture Merci beaucoup Juste pour compléter l'exemple un peu typique qu'on avait imaginé dans les travaux antérieurs c'est celui de quelqu'un qui répond à un service client il y a vraiment deux manières de le faire et c'est un choix de l'entreprise soit ça peut être des gens qui sont effectivement à la limite seuls devant un script dicté par des systèmes automatiques et donc ils sont et isolés et sous contrôle et qui font un boulot finalement pour donner encore un peu de main mais avec une perspective de suppression il y a une autre organisation qui est possible qui est de faire monter aussi des gens en compétence de dire tous les cas simples ils sont traités automatiquement mais c'est du gros volume et de toute façon je ne les aurais pas bien traités donc comme ça je réponds instantanément à plein de questions et ça permet de dégager du temps pour traiter des cas compliqués et être quelqu'un qui résout un problème et pour le coup l'interaction humaine elle a du sens que c'est quelqu'un qui n'a pas un problème simple et c'est dans ce cas là que j'interviens donc les deux sont évidemment possibles par la technologie on a un choix de société de faire ça Merci alors donc on me signale qu'il n'y a plus de temps on n'a pas répondu à la moitié des questions pour faire un résumé il y a beaucoup de on a été je pense assez optimiste autour de la table il y a beaucoup de questions de crainte sur la protection des données personnelles et il y a une question aussi qui permet de contrebalancer qui pourrait nous permettre d'être un petit peu optimiste c'est quelle est la place de la France quels sont les atouts de la France en manière de conclusion est-ce que vous pourriez faire une réponse un peu mitigée sur oui il va y avoir un enjeu sur la protection des données personnelles mais en même temps la France a des atouts notamment pour proposer une vision en termes de protection des données personnelles et ainsi s'imposer et voilà proposer vraiment une vraie perspective une vraie éthique française pour prendre sa place je ne sais pas si vous voulez traiter l'un ou l'autre des sujets bon la France je vais l'aller très vite oui plein de places terre d'invention terre qui a constitué au moment de la révolution informatique des très grandes sociétés informatiques grande école de mathématiques probablement plein de places dans déjà la recherche après plein de places parce que terre de plein d'idées on voit la dynamique des start-up dans ce qu'on a appelé le monde le monde du logiciel il y aura ça continuera il y aura plus de start-up en IA et en robotique qu'il y a eu de start-up dans les activités de logiciel et des applications traditionnelles mais l'autre sujet je voudrais vous faire réfléchir sur cette question sur les données personnelles la technique qu'on a adoptée jusqu'à maintenant c'est qu'on a dit l'état à travers un truc qui s'appelle l'ACNIL l'état doit avoir l'autorité de la protection de vos données et donc se porte garant à travers un système de demandes d'autorisations diverses et variées à travers une commission théodule qui est de qualité il n'y a pas de problème ce n'est pas les gens qui sont mis en question mais qui décident qu'effectivement telle donnée est utilisable ou n'est pas utilisable on va prendre la plus sensible de tous les données médicales elles sont extrêmement protégées mais on a considéré que c'était un rôle de l'état de faire cette protection la vraie réflexion elle n'est pas là vous verrez qu'il y aura des évolutions il y a une loi qui arrive qui s'appelle la loi de la bioéthique il y a une autre loi qui va arriver plus tard sur les données personnelles donc il y a une vraie réflexion vous devez savoir qu'en France nous avons au niveau de la chambre au niveau de l'Assemblée nationale une grosse réflexion sur les données personnelles à différents niveaux la réflexion elle est plus de dire je le disais tout à l'heure l'homo sapiens numeris c'est à dire prenez la responsabilité de la protection de ces données je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire quand vous avez un document qui vous appartient un testament l'état ne garantit pas la protection de votre testament vous allez voir un notaire et vous lui dites ce document il m'est intime il m'est privé je veux qu'il soit protégé et je fais confiance à mon notaire qu'il soit protégé la tendance qui va arriver aujourd'hui la CNIL ne va pas exploser j'essayais juste de vous expliquer la tendance va être de responsabiliser le plus en plus les gens sur leurs données personnelles il y aura des nouveaux métiers il y aura des nouveaux métiers de gens dont l'activité principale sera de proposer des services de protection des données personnelles mais c'est à titre il faut résoudre le problème à titre individuel parce que où va-t-on s'arrêter les capteurs se multiplient de plus en plus dans votre vie aujourd'hui vous savez tous qu'avec votre téléphone pourable on sait où vous êtes à quelle heure ce que vous avez fait où vous avez regardé donc où va-t-on arrêter l'idée de la protection de l'état sur ces données parce que si on surprotège on va empêcher l'innovation sur ces données en France alors que d'autres pays qui ne font pas ces méthodes évolueront sur le plan des technologies si on sous-protège on crée les angoisses qui sont exprimées par rapport aux questions qui sont là parce qu'on dit j'ai pas envie qu'on sache tout de moi tout le temps il y a des gens sur la planète qui savent tout de vous sur tout le temps ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes c'est à dire que leur fonctionnalité par exemple quand vous avez un téléphone portable il faut qu'il soit repéré quelque part pour qu'on vous passe votre correspondant donc le minimum c'est qu'il sache où vous êtes sinon il peut pas vous passer la personne donc il faut pas dire ah non mais moi j'ai pas envie de savoir où non non excusez-moi un opérateur téléphone il a besoin de savoir où vous êtes sinon vous aurez pas votre correspondant au téléphone donc la prise c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure qu'au coeur de notre débat il y a les données personnelles la prise de conscience progressive pas en rupture pas demain matin 8h de la valeur de ces données personnelles va vous faire en réflexe naturel chercher par exemple pour votre patrimoine de données médicales pour demain vous voulez qu'ils soient quelque part pour être légués à vos arrières petits-enfants bah oui il faudra bien les protéger et peut-être que c'est une nouvelle fonction des notaires par exemple peut-être que les notaires qui aujourd'hui sont perdus parce qu'on dit bah maintenant on fait tout sur internet vous comprenez on fait un document légal comme on veut on rajoute non vous allez peut-être devenir devenir les hommes et les femmes de confiance des données personnelles et donc on va retrouver des méthodes de protection sélectives en fonction de ce que vous considérez vous être important à protéger voilà c'est un peu ça la philosophie des nouvelles lois qui vont arriver dans les années qui viennent en France merci beaucoup un mot de conclusion par égard ah oui alors en fait moi je vois beaucoup de choses du point de vue formation qui je vois des trous par rapport à ce qui se passe à l'étranger du niveau formation soit du niveau recherche soit du niveau formation mais j'essaye d'être beaucoup plus positif en fait sur le fait que on identifie même relativement souvent des silos entiers de données qui sont de très grande qualité en France et la question qu'il faut se poser c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ces silos deviennent beaucoup plus accessibles à beaucoup plus de gens de façon à ce que l'activité inventive française soit beaucoup plus éclatante donc voilà très bien d' l' statisticoud en円 par de